chers amis lecteurs de l'antipresse chers compagnons de route chers internautes de passage nous sommes le 7 août et il fait beau et c'est le briefing hebdomadaire de l'antipresse qui est notre rendez vous traditionnel du vendredi soir désormais j'entends autour de moi tonner l'orage il ya du vent j'espère que vous m'entendez bien si par hasard l'orage éclate vraiment et bien je devrais me réfugier à l'intérieur je suis là sur la véranda et je j'essaierai de ne pas interrompre notre émission cette semaine nous aurons nous aurons un numéro d'antipresse un tout petit peu spécial donc qu'on ait changé quoi que ce soit mais c'est une semaine particulière c'est une semaine particulière parce que on commémore cette semaine plusieurs événements extrêmement importants et en plus nous avons eu un véritable cataclysme qui était le en début de semaine l'explosion du port de beyrouth bien entendu nous ne pouvons pas ne pas en parler mais avant cela que c'est il produit dans cette semaine nous avons ce même 4 août nous avons il ya 25 ans connu un cataclysme effroyable que tout le monde a oublié en europe de l'ouest en tout cas et même en europe de l'est et c'était l'expulsion de la population des serbes de kraïna du 4 au 8 août 1995 la kraïna est aujourd'hui une partie de la croatie la croatie étrangement ne se contente pas de commémorer cet événement qui a consisté à expulser de ses foyers toute une population tout qui était là depuis des siècles 220 mille civils dont environ 1800 à 2000 morts au cours de cette opération mais non seulement donc à commémorer mais à fêter et il se trouve que en union européenne puisque ce pays est membre de l'union européenne il se trouve personne pour trouver que ce ne sont pas des choses qui se fait ça aurait été une bataille rangée contre une armée aucun d'occupant avec des des armes et des chars et des pertes de deux côtés on aurait pu comprendre qu'on fait une guerre de libération mais là il s'agissait simplement de virer des gens de leur foyer et comme le disait d'ailleurs les soldats qui ont investi ces villages puisque cette opération était massive en plus elle était coordonnée par l'otan elle était soutenue par les américains comme disaient les soldats ils sont ils ont trouvé le café ou le ou la soupe encore fumante sur sur le fourneau donc commémorer fêter une expulsion de civils ça ne peut se produire que dans un monde une europe un 21e siècle où les les critères du bien et du mal sont complètement perturbés et où des des univers parallèles coexistent des univers parallèles où certaines populations certaines catégories d'individus sont désignés à la vindicte publique et on peut leur faire tout ce qu'on veut personne ne va verser une larme sur eux personne ne va dire arrêté personne ne va invoquer même la charte universelle des droits de l'homme pour dire non l'individu à ses droits quel qu'il soit quel que soit sa son appartenance nationale sa couleur sa race sa religion non il ya des et des catégories comme ça privilégié et puis d'autres qui qu'on peut oublier donc j'ai fait une chronique sur cette cette tragédie d'il ya 25 ans que j'ai publié en même temps que j'ai publié en même temps dans l'antipresse et dans sur causeurs à part cela évidemment le si le 6 août qu'est ce que c'est c'est la commémoration cette fois ci commémoration personne n'a l'envie de fêter ça de la première fois dans l'histoire où l'humanité en l'occurrence les états unis a utilisé l'arme nucléaire contre une population contre quiconque cette menace de la confrontation nucléaire m'a toujours obsédé personnellement à tel point que je lui ai consacré en fait mon deuxième roman le rayon bleu puisque le rayon bleu raconte les préoccupations les les craintes et l'engagement de certaines personnes des deux côtés côté du rideau de fer pour éviter que l'apocalypse l'apocalypse nucléaire ne se produise et pourquoi y'a-t-il un risque pour qu'elle se produit c'est que nous que l'immense majorité des des hommes des contemporains ne sont même pas conscients vivent en n'étant pas conscient que nous sommes non pas sur un baril de poudre si seulement nous sommes sur un baril nous sommes assis sur un baril de de plutonium qui peut éclater à tout moment et là voilà 75 ans plus tard nous nous découvrons que ça pouvait ça ça peut peut-être arriver au au moyen au proche orient évidemment que s'est-il passé à beyrouth eh bien c'est sans doute une explosion de de nitrate beaucoup de sites dans le monde entier disent non c'est une nouvelle arme mais au fond qu'est ce que ça importe que ce soit une arme ou que ce soit des stupides engrais ou des produits chimiques mal entreposés qui ait pu provoquer un tel désastre une telle déflagration démultiplier de par dix encore le malheur de ce pays qui successivement a dû survivre en étant le champ de bataille de l'affrontement entre les puissances voisines entre israël et le hezbollah par exemple ce pays qui connaît une crise économique noire aggravée par par les blocs les blocages du haut coronavirus ce pays où les dernières nouvelles que je recevais ces dernières semaines du liban disait qu'il y avait des émeutes et des pillages dû simplement à la fin et aujourd'hui ce pays n'a même plus son port qui est sans ça qui est ça ça la veine par où tout passe pour alimenter les libans que va-t-il devenir donc discuter de qui a fait ça ou est ce que c'est un accident est ce que comme l'a dit le président trump c'est une attaque une bombe c'est un peu un peu dérisoire par rapport à aux conséquences qu'aura cet événement et qui évidemment vont être exploités parce que nous vivons à une époque aujourd'hui où rien ne se ne se produit au premier degré rien ne se produit pour être ensuite aucun 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 cataclysme ne se produit pour être simplement survécu surmonté par l'effort collectif des hommes non il se trouve toujours quelqu'un pour exploiter le malheur des hommes pour en faire quelque chose un levier pour plus de richesses plus de pouvoir plus d'influences pour contrôler quelque chose et je ne doute pas que le malheureux liban va devoir aussi subir ces luttes d'influences là dans son dans sa difficile convalescence je suis vraiment de tout coeur ça fait trois jours que je suis atterré par ce qui arrive aux libanais je suis tout de tout coeur avec eux je suis tout de tout coeur avec ceux d'entre eux qui nous qui nous lisent qui sont nos abonnés et je pense que c'est le moment où jamais pour nous tous c'est en tout cas pour moi ça a été le ces cataclysmes qui ont une portée une dimension qui n'est plus humaine sont l'occasion de s'interroger vraiment sur la route que nous avons prise où nous allons et ce que nous pouvons chacun d'entre nous faire pour arrêter cette course à l'abîme cela étant une des choses qui m'a puisque nous parlons de course à l'abîme ce qui me permet de passer à au reste des sujets c'est d'avoir remarqué dans les images qui ont été diffusées sur l'après explosion à beyrouth que les gens ramassés lors les débris les bris de verre partout les les murs fracassés essayer de se de reconstruire un minimum de de lieux habitables avec des balais des petites des petites pelles c'est dérisoire et comme partout comme chez nous comme en france comme à moscou qu'est ce qu'ils avaient ils avaient le masque sur le visage le masque est devenu j'allais dire maintenant une un accessoire presque comme un un accessoire de respiration alors que c'est justement le contraire un respirateur pour des plongeurs on imagine pas faire de la plongée sous marine sans porter son scaphandre et son masque de respiration à l'oxygène et bien maintenant les gens ont pris cette habitude alors que dans les fumées toxiques d'une explosion chimique où dieu sait ce qu'il ya là bas c'est nitrate tout ce qui a tout ce qui a jaillit de terre on aurait bien d'autres raisons de porter un masque lorsqu'il ya eu l'explosion de l'usine azf ou cette immense explosion en chine tiens je crois il me semble pas que les gens portaient des masques puisque il l'ordre a été donné puisque il ya une consigne de porter des masques à cause d'une épidémie là oui c'est devenu un réflexe automatique c'est intéressant c'est intéressant parce que ça montre que et je reviendrai là dessus que notre le paramètre de notre existence sont en train de changer et pour ne pas le voir nous faisons semblant encore de croire que notre vie d'hier celle d'avant le coronavirus peut reprendre et ne reprendra pas plus nous avançons dans cette fascination collective moins elle a de risques de reprendre comme avant on est allé sans doute un peu trop loin regardez par exemple ceci en suisse cette semaine début de semaine lundi les autorités l'office fédéral de la santé publique a diffusé un communiqué pour revenir sur des chiffres qui ont été donnés concernant la pandémie l'état de l'épidémie l'épidémie en suisse qui a été donnée lors de la conférence de presse la semaine dernière donc il ya une semaine maintenant on s'est trompé on vous a pas donné les bons chiffres chiffres ça fait pas très sérieux de la part des des autorités suprêmes d'un pays qui est tellement médicalisé tellement organisé mais enfin bon voilà ils se sont ils ont remarqué qu'ils ont pas donné les bons chiffres dans les le communiqué précédent on disait que c'était dans les lieux publics les établissements les restaurants les boîtes de nuit qu'on se contamine le plus et puis non en fait les il s'avère que d'après les nouveaux chiffres les boîtes de nuit les restaurants les établissements où on se socialise ne compte que pour une dizaine de pour cent des contaminations maintenant contamination qui porte des populations beaucoup plus jeunes parce que les jeunes sortent parce qu'ils se voient et en fait c'est en milieu familial 27% que on se contamine le plus et ben qu'est ce que ça veut dire est ce que ça ça veut dire et ça veut pas dire je ne sais pas il faudrait peut-être poser des questions mais on se pose même plus de questions on est entré dans cette réalité comme si pour beaucoup se poser des questions sur les nouveaux rituels adoptés sur leur finalité et leurs conséquences étaient déjà devenus gênants mais la question qui qu'impose ces chiffres publiés par rectificatif par les autorités suisse pour les suisses c'est si on ne se contamine pas dans les établissements publics pas à pas de manière significative est-ce la peine de les fermer si on se contamine en milieu familial donc fermé était ce la peine de confiner les familles est-ce qu'il fallait pas plutôt laisser les gens tout simplement circuler comme ils comme ils le devaient je suis frappé je veux pas entrer dans cette polémique c'est simplement je dis simplement qu'il faut réfléchir à ce que signifie tous ces ordres et ces contre-ordres et ces informations et contre informations on a appris par le matin le matin dimanche également que finalement la communication des autorités suisse sur le masque était un petit peu lié quand même à la disponibilité du dit masque c'est à dire que pendant qu'il n'y avait pas de masque en stock alors que nous avions un plan pandémie en suisse qui disait qu'il faut avoir des masques en stock on n'a pas suivi le plan pandémie et bien on disait que ce n'était pas tellement nécessaire puis quand on a eu des dizaines de millions de masques à disposition on a dit voilà maintenant il faut le porter est-ce qu'on est encore dans les mesures sanitaires ou est-ce qu'on est dans autre chose je me souviens qu'au mois de juin lorsque monsieur corps le monsieur coronavirus a pris sa retraite le coordinateur et qu'on a appris qu'il avait eu quand même des dissensions avec le gouvernement il pensait que les autorités politiques allaient trop loin dans leur volonté de il semblait penser que les autorités politiques allaient trop loin dans leur volonté de disons de de confinement il il a dit il a laissé comprendre très clairement que le fait la fermeture des écoles n'était pas une fermeture dû à des causes sanitaires mais à des causes pédagogiques il fallait il fallait ça pour faire comprendre des choses aux gens est ce que nous sommes encore dans une crise sanitaire maintenant en suisse où est ce que nous sommes dans un une expérience de mille grammes une expérience de contrôle on ne sait même pas qui est le cobaye qu'on observe et qui est celui qui observe je veux dire par là l'expérience de mille grammes je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent c'est on prend un qui dame dans la rue on lui dit vous allez être vous allez assister une expérience vous allez tourner un potentiomètre qui va qui va donner des décharges électriques de plus en plus forte à ce monsieur qui est assis de l'autre côté de cette de cette vitre et nous allons voir comment il résiste à la douleur en fait le le cobaye ne comprend pas que c'est lui qu'on observe et comme celui qui lui dit d'électrocuter son prochain qui est heureusement un acteur dans la l'expérience comme celui qui lui dit porte une bouse blanche que c'est un qu'il a l'autorité du médecin et que notre époque est tellement confiante dans la science et la médecine et bien les une grande partie je ne sais plus quel pourcentage mais une grande partie des des sujets de l'expérimentation de l'expérience tourne le potentiomètre donne des décharges toujours plus fortes jusqu'à ce que l'homme sur la chaise électrique enfin l'acteur ne bouge plus qu'il soit mort est ce qu'on serait allé aussi loin ce serait ça qui serait intéressant à vérifier si celui qui dit tourne ce bouton avait été habillé dans un dans une forme de policier ou de militaire je ne pense pas là l'autorité de la médecine c'est à dire en filigrane et en creux notre peur de la mort a beaucoup plus d'autorité sur nous peut nous faire faire beaucoup plus de chose de manière beaucoup plus obéissante et beaucoup plus automatique que ne peut le faire l'autorité policière militaire religieuse parce que la part de contrainte donc de résistance possible est nettement diminué par la confiance que nous avons depuis des siècles dans la blouse blanche tout ça ça fait partie de nos réflexions de semaine en semaine je reviens là dessus je module un peu mais je le répète je pense que la période que nous vivons est extrêmement importante pour la sauvegarde de notre raison la sauvegarde de notre bon sens la sauvegarde de la conscience même de notre autonomie d'individu sur laquelle repose notre société notre société repose sur un contrat social nous avons tous des droits ces droits nous les délégons notre souveraineté sur nos vies sur la société nous la délégons à des autorités qu'elles soient politiques sanitaires policières sécuritaires mais c'est nous qui sommes souverains normalement d'après tout l'édifice de notre civilisation et nous essayons de ne pas beaucoup d'entre nous nous mêmes partant peu parfois saisie de peur nous l'oublions la survie devient plus importante que la vie une lectrice à ce propos m'écrit elle m'écrit ceci le masque est un truc qui nous éloignent les uns des autres socialement certes mais il devient aussi un facteur clivant entre les pros et les anti-masques il commence à attiser les haines dans les deux camps et je trouve inquiétante la façon dont les gens commencent à se parler et comme chacun des deux camps commence à se considérer des assassins égoïstes et irresponsables qui placent leur liberté individuelle avant le bien commun dans un camp dans l'autre camp des moutons aveuglés qui vont tous nous amener à notre perte à nous faire vacciner à nous faire polisser contre contre notre gré ça c'est le fond du débat des pro et des anti-masques pro anti-vaccins et elle conclut en me disant je vous le disais moi même l'autre jour je commence à détester les gens ça c'est le fond du problème ça c'est le fond du problème le fond du problème c'est le moment où les remèdes les mesures prises pour combattre un mal deviennent pire que le mal ou l'aggravent encore est ce que nous aurions pas franchi ce stade maintenant que nous savons la géphi le journal suisse a publié un article avec les avec et dans d'autres pays également avec des chiffres sur la mortalité de l'année 2020 qui s'avère être très basse plus basse que celle de l'année 2019 ou de l'année 2015 et ces chiffres doivent vraiment nous faire réfléchir sur le monde dans lequel nous entrons les justification de toutes les contraintes que nous que nous subissons et au delà de ça c'est pas pour moi une affaire de de polémique pro pro masque anti-masque pro vaccin anti vaccin je ne sais pas ce qui est juste en revanche je vois je vois comment notre univers mental collectif se transforme la mort par exemple depuis le mois de mars nous avons été bombardés par des comptabilités de morts qui finalement s'avère ne pas avoir même d'incident sur la mortalité ordinaire saisonnière de 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 nos pays et de l'humanité nous en sommes maintenant on nous dit mais il ya sept cent mille morts du coronavirus oui il ya un million et demi de morts de la tuberculose qui est con qui est elle aussi contagieuse nous ne n'avons pas nous ne sommes pas tombés dans la psychose pour autant la mort est revenu au centre de nos préoccupations par la statistique par la protection par la crainte comme elle y était au moyen-âge ou bien à l'ère baroque mais elle était stylisée à l'époque elle était symbolisée aujourd'hui c'est d'aller juste médicaliser on on a l'impression que nous sommes entrés dans un culte que nous jouons à nous faire peur peut-être parce que parce que l'idée que nous puissions en réchapper nous même individuellement chacun justifie à nos yeux toutes ces contraintes ces humiliations et toute l'incertitude qui nous attend parce que ce jeu-là implique aussi tout ce que nous voyons dans beaucoup de pays la fermeture des entreprises là l'effondrement probable de la plupart des compagnies aériennes nous avons rapporté cette semaine c'est une anecdote mais qui a sa signification que les ventes de champagne ont baissé de 30% cette année qu'il ya 100 millions de bouteilles invendues chez les producteurs de champagne vous me direz que c'est futile mais le champagne c'est un baromètre extraordinaire de de la du niveau disons de la morale du moral du public pas de la morale du moral parce que le champagne ça sert que ce qu'on soit pauvre ou riche ça sert surtout à fêter des choses or les 30% de baisse de fond du champagne nous disent les producteurs elles sont ne sont comparables qu'à l'effondrement du 1929 la grande dépression et pour finir j'aimerais vous livrer une image qui m'est venue qui est littéralement une image une photo que je vais vous montrer ça se passe au honduras honduras dans les années 90 on a décidé de enfin désenclaver une région qui était qui était très menacée par des de constantes inondations et où les les crues de la rivière sholuteca emporter tous les ponts alors on a construit un grand pont avec une compagnie japonaise un pont qui a coûté très très cher qui était indestructible et puis il y a eu des crues et ces crues n'ont pas emporté le pont le pont il est toujours debout je vais vous le montrer ça c'est le pont sur la rivière sholuteca mais vous voyez que il n'y a pas de route qui aboutit à ce pont et que la rivière n'est pas sous le pont mais à côté donc il n'y a pas de route non plus qui repart du pont si vous le traversez vous tombez dans la rivière qu'est ce qu'elle veut dire cette image ça veut dire que concrètement dans le cas du honduras les crues ont été telles qu'elles ont emporté tout le reste elles ont emporté les routes les champs et même déviaient le cours du fleuve donc le pont il est magnifique il est il est préservé il est sûr et solide mais il n'aboutit nulle part et on peut pas monter dessus j'ai l'impression que nous nous sommes construits un monde de pont qui ne servent à rien auquel rien ne mène et qui ne mène nulle part exactement comme on l'a fait sur la rivière sholuteca nous avons pris toutes les précautions nous avons instauré la distanciation sociale nous avons nous mettons des masques publiquement vous entendez peut-être c'est la pluie qui commence ça va ça va peut-être déranger un peu nous sommes nous avons mis des masques nous avons accepté de ne plus voyager nous nous mettons en quarantaine nous avons fermé nos entreprises nous sommes physiquement sauvegardés d'ailleurs la mortalité de l'année 2020 en suisse est excellente nous sommes sauvegardés évidemment sauf ceux qui qui sont mort de cette maladie parce qu'elle existe mais nous n'avons plus de contact il n'y a pas de route qui mène vers nous et nous ne menons nulle part un des textes que vous trouverez dans l'antipresse ce dimanche c'est un texte que j'ai dédié à à ma mère j'ai repensé à la manière dont ma mère avait survécu à la pneumonie quand elle était toute petite c'était au temps de la guerre juste au juste au lendemain de la deuxième guerre mondiale elle et son frère était tombé malade de pneumonie et leur mère qui était une femme simple mais qui connaissait les les médicaments les traitements traditionnels avait décidé de les gaver de chat de lait de lait de lait de chèvre chaud depuis et nous ma mère ne supporte plus le lait de chèvre c'est pour ça que cette anecdote m'est revenue en mémoire elle a refusé un morceau de fromage je j'en ai tiré un texte qui peut-être aura des résonances chez vous avec la situation que nous vivons voici un petit extrait le lait de chèvre bouillant sauve t il de la pneumonie il n'y a pas de test en double aveugle pour nous le dire on s'en fiche ce n'est pas une potion mais l'amour désespéré de leur mère ces nuits de veille à murmurer à leur oreille qui a sauvé ma mère et mon oncle ce qui sauve la vie c'est de ne pas laisser même une fenêtre entrebâillée à la mort de ne pas y penser un seul instant ma grand-mère avait trop à faire pour cela c'est comme l'excellente samuel pips qui ne jugea pas opportun de fuir la capitale londres au temps de la peste il était trop occupé notamment à rédiger son fameux journal il est l'un des trois londoniens sur quatre qui ont réchappé parce qu'à londres 25 % de mort en une année d'avoir perdu d'un un quart de sa population n'a pas empêché londres de connaître juste après son siècle d'or et elle n'avait pas le temps de s'occuper de maladie comme cela est loin de notre maladie maladie qui elle aussi envahit les poumons déclenche des embolies empêche tout le corps de respirer et comme pour parachever son travail la société elle même s'est assise sur les narines du patient en lui autant au passage une à une les raisons de rester en vie à commencer par la proximité des proches dont on vous sépare sans pitié à l'entrée du sombre couloir qui mène à l'intubation plus personne pour vous susurrer à l'oreille dans ces états semi-conscients chaque parole se grave dans l'âme comme sur une tablette de cuivre tu verras tout ira bien tu nous reviendras tu le feras pour nous non mais personne vous êtes isolé faut pas que vous contaminiez quelqu'un sur votre sur votre lit d'agonie je ne verrais pas pour moi-même ou mes proches plus tragique fin de parcours la strangulation par isolement en hôpital ou en quarantaine si souvent décrite ces derniers mois cette pandémie oh que le mot effraye à deux syllabes près on tombe dans le pandémonium cette pandémie est si menaçante qu'elle exclut toute civilité toute humanité et tout humour autant d'échardes dans la bulle de l'asepsie totale pour sauver des vies ont leur hôte toute saveur jusqu'à les rendre havre comme des fantômes c'est ce qui s'appelle jeter le bébé avec l'eau du bain stérile même la grande peste n'y avait pas réussi relisez l'allègre samuel pipes son récit du mariage où il arrive en retard ayant dû on l'imagine enjamber quelques cadavres ou éviter des rues empoisonnées parce que comme l'a relevé georges brassins la camarde déteste qu'on lui plante des fleurs dans les trous du nez donc moralité c'est maintenant que chacun d'entre nous c'est pas une c'est pas quelque chose de politique c'est pas je ne crois même pas que ce soit une affaire de pétition de deux mouvements collectifs chacun d'entre nous doit se demander où nous mène la spirale dans laquelle nous sommes engagés jusqu'où il est d'accord du participer et ce qu'il peut faire s'il décide que il ne participe plus ce qu'il peut faire pour que ce cauchemar cesse pour que cette fascination de la mort nous quitte pour que nous retrouvions la vie et non pas la survie parce que c'est en tout cas pas les chiffres c'est en tout cas pas le c'est c'est pas la l'extermination qu'on nous avait annoncé les chiffres on dit voilà oui les gens sont morts c'est une maladie affreuse mais pas plus de gens sont morts en suisse et dans bien d'autres pays en 2020 qu'en 2019 2017 2015 et même si on sort des chiffres que vaut une vie qui est entièrement placée à l'ombre de la de la crainte de la mort et dans laquelle on s'oblige dès qu'on sort de chez soi et peut-être même chez soi à porter le baillon je n'ai pas de réponse je ne suis pas là pour comme dit notre lectrice de tout à l'heure jeter le clivage la guerre civile entre les gens ceux qui sont pour le masque ceux qui sont contre le masque les égoïstes qui exposent les autres et les moutons qui nous mène tous à la vaccination obligatoire ça je n'entre pas là dedans j'entre simplement le fait que j'essaie de me souvenir comme chacun d'entre nous que je suis un être adulte indépendant souverain doté de droits que des générations d'humains avant moi ont élaboré parce qu'ils avaient compris comment fonctionne la société dans la partie du monde où nous sommes en tout cas parce qu'ils avaient compris ce qu'était la dignité humaine et parce qu'ils avaient ils ont mis en place tout un ensemble de coutumes de rites et de lois pour protéger ses dignités baillonner les gens leur donner des ordres les faire marcher la baguette et à la peur n'a jamais fait partie des outils de la préservation de la dignité humaine c'est ce que nous essayons de dire chaque semaine chez nous dans l'antipresse et j'espère que cette augmentation constante de nos abonnés cette popularité dans nos jouissons révèle une prise de conscience très large dans la population il ne s'agit pas de politique il s'agit même pas de mesures de santé il s'agit de ben tout simplement de la vie de la respiration de nos âmes je vous souhaite une bonne soirée je vous souhaite une bonne lecture de l'antipresse ce dimanche et de belles rencontres en famille ce week-end à vous tous à bientôt